Bienvenue à tous sur Dabu Dabu Info et voici les titres, on parlera donc essentiellement des plans pour le titre à commencer avec Halino Cell et on terminera avec les ventes au Summerslam 2014. Donc maintenant parlons bien sûr des plans pour le titre et donc bien sûr avec le champion Brock Lesnar, comme vous le dit la semaine dernière la WWE a préféré le préserver car elle n'avait toujours pas de plan pour le titre suprême. Maintenant une rumeur a enflé où il se dit que la raison pourrait être que la WWE aurait décidé qu'il n'y aurait pas de défense de titres à Halino Cell, une information bien étrange quand on sait que depuis de longues années la WWE a pris l'habitude de toujours mettre le ou les titres suprêmes à chaque pay-per-view. A noter que pour ceux qui se poseraient la question, son absence ne serait pas du tout à des ennuis de santé, certains l'en sont de vue que ce soit lors du son match contre Sina Brock Lesnar suait beaucoup et certains y voyaient un problème cardiaque, c'est pas du tout le cas. Mais la WWE a préféré tout le monde sortir un communiqué où ils l'ont dit tout simplement que la non-présence de Lesnar était prévue. J'ai d'ailleurs en parlant de Brock Lesnar qu'il se dit qu'il quitterait la WWE après WrestleMania 31 pour retourner à la MMA. Maintenant cette rumeur, cela fait des années qu'on en parle donc à prendre avec de grosses pincettes. Surtout que, comme vous le savez, Marie et nous tous, nous sommes assez critiques vis-à-vis de Brock Lesnar et de la WWE, puisque lors des pronostics évidents, le constat est le même. L'absence de Lesnar pose problème et une réunion s'est tenue où Vince McMahon a demandé des solutions aux bookers pour régler cela. Et ils sont tous unanimes pour dire que c'est Roman Reigns qui battra Brock Lesnar à WrestleMania, mais il faut réussir à faire patienter les mécontents et c'est difficile. Et les bookers auraient pour l'idée de refaire un match entre John Cena et Brock Lesnar, la question est de savoir quand. Et là, trois plans ont été dégainés. La première serait de faire tout simplement un match que ce soit fait à Hell in a Cell et après on conclurait la rivalité par quelqu'un d'autre au Soravus et Louise ou à TLC. Sinon, vous laissez Hell in a Cell. Vous faites comme à peu près les prévus, c'est-à-dire pas de match pour le titre à Hell in a Cell. Et vous faites John Cena contre Brock Lesnar au Soravus et Louise. Et comme dit d'ailleurs, je l'ai dit lors d'un dernier WWE Info, et bien John Cena affronterait une autre personne. Et d'ailleurs, pour information, et bien on aurait John Cena contre Dean Embrose en Opponents. Et à ce moment-là, on aurait donc John Cena qui affronterait le... John Cena ou Dean Embrose qui affronterait le vainqueur s'il gagne. Et donc le perdant, et bien affronterait Randy Orton. Si vous voyez ce que je veux dire, en fait, le perdant remporte Randy Orton et le gagnant affronterait Seth Rollins. Mais sinon, et bien John Cena lui affronterait donc Brock Lesnar au Soravus et Louise. Et terminerait l'année avec un triple trap match entre Cena, Lesnar et Seth Rollins. L'idée est pas mal, malheureusement. Ça voudrait dire que Rollins aurait caché sa mallette. Et que donc, Lesnar n'est pas champion. Chose qui n'est pas possible, puisque je vous rappelle que Brock Lesnar doit rester champion pour que Roman Reyes le batte. Et l'année dernière Info, alors ça ferait grincer des dents, ça ferait énerver tout le monde. Ça ferait hurler là, la patrie française. Ce serait que de faire un troisième match à TLC, c'est-à-dire le dernier preview de l'année. Mais alors, qui affrontera, et bien Brock Lesnar au Soravus et Louise, et encore moins à Haline Sel ? Enfin, vous l'aurez compris, la WWE continue encore dans son approximation. Et personne ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Moi, je dis juste bande de nazes. Si vous avez permis à Rollins de cacher sa mallette à United Champion d'être champion, le problème serait déjà réglé. Allez, on termine maintenant avec le SummerSlam. Dans le débriefing du SummerSlam, nous étions assez heureux de l'excellent SummerSlam de cette année. Et bien, la WWE a révélé que le pay-per-view a été acheté entre 140 000 et 150 000. Dans 60 000 aux Etats-Unis et 80 000 à l'international. Des chiffres très positifs et en très nette hausse par rapport à Battleground et Money in the Bank. A noter que les chiffres sont à faire à celui de l'année dernière, mais c'est normal, il n'y avait pas de WWE Network. Bon, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain. Enfin, on se retrouve demain, c'est Julien que vous retrouvez, bien évidemment. Il vous parlera de Ric Flair, des résultats de NXT et de Kenta et de David. Moi, je vous souhaite bon week-end à tous et c'est bon à des mots parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.